J'ai déjà rencontré quelques représentants d'une association qui fédère un certain nombre d'associations de zadistes pour engager le dialogue avec eux à la suite d'informations en partie inexactes qui étaient parues dans la presse. Donc j'ai souhaité expliquer avec eux la situation, le fait qu'un de nos laboratoires de recherche effectue un travail de recherche sur des populations de tritons, dont certaines recherches se passent à proximité du site de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais bien entendu, ceci est un travail purement scientifique qui a pour objectif d'étudier le devenir des populations lorsqu'elles sont soumises à des conditions différentes de leurs conditions habituelles. C'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Par exemple, lorsqu'on construit une route, il faut se demander quel est l'impact sur les territoires qu'on traverse. En ce moment, on construit dans l'Ouest une ligne à grande vitesse, la question posée est la même et on a très très peu d'études sur le devenir de certaines populations animales. Et c'est l'intérêt de cette étude-là de pouvoir être conduite dans la durée et pour apporter des connaissances scientifiques complémentaires. J'ai essayé d'expliquer ça aux zadistes avec quelques difficultés de compréhension. En tant que président de l'université, j'ai signé des conventions avec Vinci qui a souhaité financer une étude sur justement le devenir à long terme des tritons marbrés en fonction de certaines évolutions de leurs conditions de vie. C'est une convention qui délimite très bien le périmètre de chacun. C'est une convention de recherche. On a l'habitude de signer des conventions de recherche avec un certain nombre d'industriels dans différents domaines. On a une convention avec Total, par exemple, en géologie. On a diverses conventions avec l'industrie pharmaceutique en santé. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, qui est très cadré sur le plan juridique et qui nous garantit toute liberté scientifique et surtout le plus important, et c'est très précis dans cette convention-là, toute liberté de publication de nos résultats, quels qu'ils soient. ... ... ... ...